Musique Merci, bienvenue à Montpellier pour notre première séance, notre première présentation. Ce matin, nous parlons de Montpellier-Métropole-Nature. On croit que nous aurons fait cette présentation un peu générale. Nous vous présenterons les quartiers de Montpellier en lien avec la nature, la nature est dans la ville à Montpellier, tout naturellement. Ça va vous être présenté aujourd'hui. Et puis cet après-midi, à partir de 17h, donc à 17h, je vous invite à nous retrouver ici pour vous présenter un certain nombre des quartiers qui prennent en compte cette démarche. Et demain, ça sera la ZAC du Coteau. Merci à vous et à tout à l'heure à 17h. Applaudissements A la fois du Pic-Saint-Loup jusqu'à la mer, ce grand amphithéâtre vert qui reçoit, qui accueille la ville de Montpellier-Métropole-Nature. Où l'eau a des moments envahis complètement ce jardin. J'avoue que j'ai beaucoup l'idée de ce jardin qui est à la fois une infrastructure, un lieu où l'on se tient, et où la présence de la nature s'exprime pas seulement par le végétal, mais justement... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, quelques mots du projet de paysage. Dans un premier temps, on a choisi vraiment de s'accrocher à l'ambiance singulière des chemins ruraux et sur l'ensemble des surfaces. Pour l'instant, ce qui est représenté est assez homogène et en même temps très diversifié. Mais nous allons en fait concentrer l'activité avec la création d'un sol qui va... Je pense que nous avons fait la démonstration pendant ces deux jours. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, bonne suite du MIPIM. Nous nous retrouvons pour certains à Montpellier. Hier, Michel Devine disait que nous avions planté 30 000 arbres ces 20 dernières années. Eh bien, l'action va se déployer très fortement. 1000 arbres au vôtre planté dans les 15 jours qui viennent à Montpellier. C'est une action très forte pour nous. Développer la canopée, mais surtout développer la nature en ville. Elle est très importante pour les citoyens, pour les habitants. Je vous remercie et à très bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada